Bonjour à tous, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans les précédentes vidéos, nous allons voir l'éditeur de mission et comment réaliser nos premières missions simples pour s'entraîner en RR ou en R-sol. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble. On commence par ouvrir l'éditeur de mission et on crée une nouvelle mission, ici. On a le choix des cartes, le choix des coalitions, on va tout laisser par défaut, le Caucase, coalition par défaut, OK. Voici notre terrain de jeu. Alors, on va zoomer un peu. Pour zoomer, c'est la molette de la souris, dans un sens ou dans l'autre. Pour se déplacer sur la carte, c'est clic droit enfoncé et on déplace la souris, ça déplace la carte. Je vais me mettre ici. Et pour un combat BVR, je souhaite mettre les deux avions à peu près à une soixantaine de nautiques, l'un de l'autre, pour commencer. Pour ça, on a une barre d'outils, ici, sur la gauche. Et tout en bas, ici, il y a la règle. On fait un clic droit sur la règle. On revient sur un point de départ. On laisse appuyer clic gauche, pardon, c'est clic gauche pour sélectionner la règle. On laisse appuyer clic gauche, on déplace la souris. Et voilà, donc ici, j'ai une soixantaine de nautiques. A peu près, ça va être très bien. Soixante de nautiques, ici. Ok. Je refais un clic gauche sur la règle pour l'enlever. Voilà. Il ne reste plus qu'à placer les deux avions. Donc, pour les avions, c'est dans les objets, toujours sur la gauche, ici. Voilà. Ici, on a avion. Un clic gauche. Et on refait un autre clic gauche. Donc, le premier clic gauche va sélectionner l'avion, le mode avion. Et le deuxième clic gauche va déposer un avion. Donc, avec le A, ici, en jaune. On retrouve sur la partie de droite les informations de notre avion. Et ici, on va toucher à pas grand-chose. On va changer le type. Donc, on clique dans la colonne type. Tous les types qui sont en jaune, ce sont les modules que vous pouvez utiliser. Pour voler dans le cockpit. Donc, on va prendre un Mirage 2000. En niveau, on va cliquer et on va mettre joueur. Donc, il y a deux modes pour rentrer dans le cockpit de l'appareil ou des appareils qu'on souhaite. Joueur ou client. La différence entre joueur et client, elle est simple. Joueur, il n'y aura qu'un seul avion pilotable. Et par défaut, on sera directement dedans. Si on choisit client, on peut avoir différents avions pilotables. Et à l'ouverture de la mission, on choisira quel type d'avion on souhaite piloter. Ça permet de faire des missions pour jouer à plusieurs clients. Mais on peut très bien faire une mission avec un seul client à la place de joueur. L'avantage du joueur, c'est qu'on n'aura pas de sélection à faire. On sera directement dans le cockpit. Donc, je prends joueur. Ici, on n'a rien à changer. On va commencer à 35 000 pieds. Donc, on choisit l'altitude. Voilà, 35 000 pieds. Je vais... Voilà, ça c'est le piège. Ça tombe bien que je me suis fait avoir. Ici, on a les webpoints. Donc, ajout, éditer. Donc, ajout d'un webpoint, éditer, supprimer. C'est-à-dire que quand votre avion est sélectionné, comme c'était le cas. Si je clique n'importe où, ça va ajouter un webpoint. Là, si je reclique, voilà. Vous voyez, je suis en train d'ajouter des webpoints, une route. Donc, avec supprimer, on les supprime. Voilà. Et avec éditer, on va pouvoir modifier un webpoint ou déplacer aussi notre avion. Donc, maintenant, je clique dessus. Je le remets à peu près là. Ça, ce sont des instructions qui sont mises par défaut en fonction du type de tâche qu'on a sélectionné. Comme ça, va être nous qui allons piloter l'avion, pour le moment, on n'en tient pas compte. La vitesse, par défaut, quand je vais être dans le cockpit, on peut choisir en E ou en MAC. Donc, on va prendre MAC 1. Voilà. Et on va quand même ajouter un webpoint. Donc, on clique sur Ajout. Pourquoi ? Pour donner une direction à l'avion. Tout simplement. Voilà. Comme ça, mon avion partira vers le sud. Si j'avais mis un webpoint dans une autre direction, ben, dès qu'on serait dans le cockpit, l'avion irait dans cette direction-là. Voilà à quoi sert ce premier webpoint. Ensuite, ici, on a la sélection de l'armement. L'armement, ici, est présélectionné en fonction de la tâche qui est affectée à l'avion. Donc, comme c'est une tâche de patrouille aérienne, nous n'avons que les configurations RR qui sont proposées. Comme ça, on ne s'embête pas. Quand on ne connaît pas trop l'armement des avions, on peut se fier et il faut se fier à ces présélections. Ça permet rapidement d'arriver à une configuration intéressante sans connaître tous les types de missiles, tous les types de bombes. Alors, on va se mettre en R-Intercept. Voilà. On voit ici qu'on peut sélectionner le niveau de carburant en interne. On a des différentes informations sur le poids. Le nombre de l'heure. Le type de munition pour le canon. On va toucher à rien d'autre. On fait juste une mission rapide. On ferme. Maintenant, on va faire pareil avec notre adversaire. Donc, on reclique. On revient sur Avion. On fait un clic gauche encore. On fait de nouveau un clic gauche où on veut le positionner. Cette fois-ci, on va changer le pays. On va se mettre en Russie. On va lui changer sa tâche. Donc, ça ne va pas être pas de trou. Ça va être Interception pour forcer l'IA à nous intercepter. Le niveau, pour commencer, on met sur Débutant. Et le type, on va mettre un Mic 21 Miss. Voilà. On va le faire démarrer à 35 000 pieds. Et à Mac 1 également. Alors, lui, on ne va pas lui ajouter le WebPoint de direction. On va directement lui demander de nous intercepter. Pour ça, on va aller dans Avancer ici. On a la liste des actions associées à la tâche de l'avion qu'on retrouve ici. On va ajouter une tâche. Donc, effectuer la tâche. Donc, type effectuer la tâche. Action. Attaquer l'unité. Et on choisit le groupe. Alors, par défaut, DCS, créer un groupe quand il crée une unité. Donc, on choisit le groupe. C'était nous, avion 1. Et on voit tout de suite, unité, avion 1.1 qui a été sélectionné. Et on voit un trait rouge. Avec une cible qui indique bien que ce qu'on a configuré fonctionne. Et voilà. C'est tout pour ici. On passe à l'armement. Comme avec le Mirage 2000. Et là, vous voyez, on a plusieurs propositions. On va se faire du long distance missile à radar. Hop. Et voilà. Notre MIG est équipé. Et est prêt au combat. Et c'est tout. Votre première mission RR est terminée. Il ne suffit plus que... Vous faites vol. Voil les missions. Il va vous demander... De sauvegarder votre mission. Donc, moi, j'avais déjà fait un premier essai. Donc, voilà. On lui donne un nom. OK. Et c'est parti. Allez. On revient dans notre éditeur de mission. Mais cette fois-ci, on va faire le même genre de mission. C'est-à-dire une mission simple et rapide. Mais pour le R-SOL. Pour le R-SOL, j'ai une zone de prédilection qui est bien sympathique pour s'entraîner. Puisqu'il y a pas mal de repères visuels. Alors, on va zoomer sur la carte. Donc, je vous rappelle, pour le zoom, c'est la molette de la souris. Vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez de Kobuletti. Pour la mise en oeuvre d'armement R-SOL, je vais placer des cibles complètement inoffensives. C'est vraiment dans le but de mise en oeuvre d'armement, comme je viens de le dire. Pour ça, on va mettre des objets statiques. Donc, on revient toujours dans notre menu de gauche. Objets statiques, ici. Voilà, ça nous ouvre un choix. Donc, on va pouvoir choisir. Donc, je vais prendre Russie, toujours. Catégorie, on va pas prendre des animaux. Mais on va mettre véhicules terrestres, tout en bas. Dans type, on va avoir plusieurs types de véhicules terrestres qui vont pouvoir nous servir de cibles. et surtout, c'est des cibles qui ne vont pas nous tirer dessus, qui auront l'apparence de cibles ennemies, mais uniquement l'apparence. Elles ne nous tireront jamais dessus. Donc, c'est idéal pour l'entraînement. Donc, on va prendre, par exemple, un BTR-80. Voilà. Et on va le positionner au bout de la piste, ici. Je les zoome un peu plus. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais faire un clic gauche sur mon BTR-80 et je vais faire des CTRL-C, CTRL-V. Donc, des copiés-collés. CTRL-C, CTRL-V, une fois. Je déplace. Pardon, je sélectionne. Je déplace. CTRL-V, une autre fois. Je vais mettre au milieu. CTRL-V, encore une fois. Ici. CTRL-V, une dernière fois. À le bout. Voilà. Donc là, j'ai 5 BTR-80. Je ne vais pas mettre que des BTR-80. Maintenant que j'ai positionné mes cibles, je vais cliquer sur celui en haut à gauche. Et je vais changer. Donc, sur la putain BTR-80, on va mettre un APC MTL-B. Au milieu, on va mettre un ravitailleur. Camion ravitailleur. Voilà, c'est carburant. Ça fait une belle explosion. En bas à gauche, qu'est-ce qu'on va mettre ? Hop là. On choisit un camion. Voilà. Et en bas à droite, on va changer quoi ? On va mettre un char. Voilà, un T-90. Et voilà. Donc, je rappelle, ce sont des cibles statiques qui ont l'apparence de cibles ennemies, mais elles ne tireront jamais. OK. Ma zone d'entraînement est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer mon avion. Donc, ça, c'est comme tout à l'heure. On revient sur la colonne de gauche. On choisit avion. On va remettre par défaut USA. On va le mettre avant l'aéroport de Kubuletti. On pourra un petit peu de temps pour se préparer. Donc, ici, par exemple, le type. On va mettre le Mirage 2000. Alors, si le Mirage 2000 n'est pas sélectionnable, c'est parce que le type de tâche n'est pas conforme au type d'appareil. Donc, il ne faut pas se faire piéger. Donc, on peut très bien mettre rien en type de tâche. Et là, on a accès à tous les avions. Donc, Mirage 2000C. Ça va être nous qui allons jouer, donc, joueur ou client. Donc, joueur. On va sélectionner notre armement. Et donc, comme j'ai mis rien en type de tâche, j'ai accès en proposition à toutes les configurations possibles. Donc, on en trouve le RR, le R-SOL et les différents configurations R-SOL. Donc là, je vais plutôt sélectionner moi-même ce que je veux. Donc, on va se mettre des missiles magiques d'autodéfense, toujours en extrémité des ailes. Et puis ensuite, on va se mettre des bombes. Donc, on va mettre des roquettes plutôt, et après des bombes. Roquettes et de la MK82 freinée. Voilà. Et un réservoir de carburant. Voilà. Une petite configuration. R-SOL pour s'entraider. Ça, c'est bon pour l'emport. Je vais récliquer sur mon avion pour afficher le menu ici. Et dernière petite chose. Donc là, on va commencer, vous voyez, à 6562 pieds. Et c'est très bien. 490 nœuds. Mais, ne pas oublier d'ajouter un petit waypoint. On va faire ajout pour avoir une direction qui soit avantageuse directement pour notre mission. Si je mets un waypoint ici, l'avion va partir vers le nord. Donc, il faudra faire demi-tour pour revenir dans notre zone. Je vais éditer mon waypoint. Je laisse cliquer gauche. Je le descends. Et voire même, je vais le mettre, voilà, sur mes cibles. Comme ça, mon appareil sera directement orienté dans la bonne direction. Et en plus, j'aurai un waypoint qui me servira pour trouver ma zone où j'ai mes cibles. Et voilà pour une mission simple de mise en œuvre de l'armement Air-SOL dans l'éditeur de mission. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut !